Et de 5 pour la journée nationale de l'arbre dont la commémoration est prévue pour ce 15 juillet. En attendant la cérémonie officielle, le temps est donné par l'organisation de panels dont les thématiques sont en lien avec la commémoration Arbre, symbole de résilience à des communautés dans un contexte d'insécurité. Le démarrage des panels avec Roger Carme et Christina Goulibaly. L'arbre source de vie, fournisseur de nourriture et de médicaments, l'arbre objet et sujet anthropologique, l'arbre symbole de résilience des communautés burkinabènes. Les fonctions et services de l'arbre sont légion et mis en exergue ici par le paneliste Serge Zoubga. L'arbre est très important que ce soit sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social ou même anthropologique. La place de l'arbre dans la communauté est importante. 23% des revenus en milieu rural proviennent du reste des formations forestières. Il faut donc protéger l'arbre et surtout planter, notamment en cette période de crise sécuritaire et humanitaire où l'arbre et la forêt payent également l'une des plus lourdes tribus. C'est là où la communauté qui se déplace va s'abattre d'abord pour trouver soit des moyens de subsistance comme le bois pour couper et puis vendre, soit des produits forestiers pour l'alimentation, pour les soins. Ce panel donne donc le temps aux activités commémoratives de la cinquième journée nationale de l'arbre. Le panel offre l'opportunité de partager les connaissances relatives à la thématique de la journée nationale. Il s'agira à travers les communications et les échanges de mettre en évidence la contribution de l'arbre à la résilience des communautés dans le contexte que nous connaissons dans notre pays. Ce cadre de réflexion sur la contribution de l'arbre dans la résilience des communautés sera suivi de deux autres panels, dont un sur le thème, Thomas Sankara, un exemple d'engagement pour la protection de l'environnement. En marge également de l'activité prévue, la foire de l'arbre se tiendra durant 48 heures avec 30 exposants proposant des produits de l'arbre, une occasion pour sensibiliser la population à la restauration du paysage et à la protection de l'arbre. Du beurre de karité, du savon, de la pommade et autres produits dérivés du karité, des produits forestiers non lieux exposés ici à la foire de l'arbre, une foire qui se tient à l'occasion de la cinquième édition de la journée nationale de l'arbre. Ils sont au total 30 exposants, des producteurs, des chercheurs et des transformateurs des produits forestiers non lieux. Ils proposent leur savoir-faire. Nous faisons la promotion des produits forestiers non lieux, le moringa, le karité, la balanitesse. Nous remercions le ministère de l'environnement, l'État, pour ce genre d'initiative, parce que ça encourage les acteurs. L'arbre, c'est la vie. Donc il était très important pour nous pouvoir marquer d'une pierre blanche notre présence sur ce site, afin de pouvoir accompagner les acteurs qui, notamment, travaillent sur les produits dérivés de l'arbre, particulièrement les modèles paquet technologie à travers la capitalisation et la valorisation, bien sûr, je veux dire, de la restauration des sols, la reforestation, les techniques de plantation, et aussi les techniques de conservation des ressources forestières. À travers cette initiative, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement valorise l'arbre et invite à la restauration du paysage forestier. C'est un message fort que nous lançons à la population pour leur indiquer l'intérêt réellement de planter des arbres. C'est vrai qu'on en a, mais c'est bon, non seulement de ne pas les détruire, mais également de renforcer le potentiel qui existe. La foi de l'arbre se déroule du 11 au 12 juillet 2023. Elle se tient sur le site de Toudouégo, un site qui abrite la commémoration officielle de la cinquième édition de la Journée nationale de l'arbre prévue le 15 juillet.